Wesh l'équipe, c'est Basse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu avec le titre, on se retrouve pour une vidéo où j'ai en profité pour vous montrer mon physique actuel. Voilà, ma shape du moment, comment je le rends en ce moment, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Et là, avec tout le taf qu'il y a, les entraînements qui ont un petit peu changé, la période de fête et tout, je vous dis que ça serait une bonne idée de vous montrer à quoi je ressemble. Malheureusement, là, à la maison, avec le miroir, la lumière, elle n'est vraiment pas ouf. Donc, comme j'ai beaucoup de boulot, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver à la salle pour faire la mise à jour du physique. Parce que là, vous voyez la lumière jaune et tout, elle est vraiment pas fameuse, donc c'est un petit peu dégueu. Donc, je vais aller à la salle pour bosser et je vais en profiter pour vous faire l'update du physique complète à froid, à jeun, parce que c'est que comme ça que ça se passe, pour que vous voyez à quoi je ressemble en ce moment. Et ensuite, je vais m'entraîner. Donc, cet après-midi, ça fait deux jours que je ne me suis pas entraîné avec tout le boulot que j'ai eu. Et je vais profiter pour vous délivrer un petit message important, comme vous l'avez vu avec le titre également, pour simplement discuter avec vous. Comme ça, vous pourrez profiter du petit training du base et en même temps, vous pourrez discuter avec moi. Donc, je vous souhaite un beau visionnage. On se retrouve à la salle pour l'update du physique et à toutes. Merci de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour donner de la force. Allez, à toutes. Ok, les amis, on se retrouve dans le vif du sujet pour l'update du physique à la salle. Comme ça, au moins, vous avez une vraie lumière et c'est là, probablement, je vais faire toutes mes updates du physique dans les mois et les années à venir. Donc, au moins, j'aurai la référence avec une bonne lumière normale, fond blanc. Donc, voilà. Je vais vous montrer en toute transparence mon physique actuel en ce moment avec tout le boulot que j'ai. La diète qui n'est pas forcément ouf à cause que je n'ai pas forcément le temps de faire les choses carrées. Je n'essaie de m'entraîner quotidiennement, mais malgré ça, mes entraînements en ce moment, ils n'ont pas du tout la même intensité et ils ont beaucoup moins de volume que ce que je faisais depuis toujours. Donc, certes, mon physique, il n'a quasiment pas changé parce que ça ne fait pas tellement longtemps non plus que j'ai ce train de vie compliqué. Là, c'était avec la nouvelle collection, etc. Mais voilà, je me suis dit, c'est important de me faire une update du physique en ce moment avec les trainings que je fais, le boulot, etc. Donc, ça fait deux jours, comme je vous disais, que je ne suis pas entraîné en plus. Donc, il n'y a pas du tout de congestion. Je suis à jeun, complètement, et à froid. Et en plus, il fait froid parce que je viens d'arriver au local et je n'ai pas encore mis le chauffage. Donc, ça caille un petit peu. Et voilà, vous allez voir, je suis assez sec. C'est pour ça que je pense être dans les 85-86 kg pour 1m77. Parce que quand je fais plus que 87 kg, je suis beaucoup plus gras. Mais voilà, vous verrez, je suis pas mal sec. Le physique, il est pas forcément, il s'est pas du tout amélioré. J'ai même probablement un petit peu perdu au niveau des épaules, probablement un petit peu des bras, des pecs. Mais voilà, ça c'est pas forcément important, ça reviendra vite. Donc voilà, c'est parti. Je vais enlever le t-shirt et je vais être prêt. L'update du physique, du base. En voilà, zéro cheat comme d'habitude. On va juste se poser face caméra. Je vais pas chercher à faire un beau posing, la suite que vous voyez le physique. Avec mon putain de décalage du bassin en plus. Donc voilà, environ 86 kg, je pense, 85, 1m77, 25 ans. Let's go. Je vais d'abord faire centre contracté. Là, je suis relâché complet, les gars. Relâché complet de face, de profil, de dos. Voilà à quoi je ressemble. Maintenant, en contractant de face, j'ai arrêté de parler. J'essaie de poser bien. Ensuite, de profil, ça donne ça. On va pour le triceps. L'autre côté. On se roche pas du physique, du posing. Et le dos, vous êtes prêts. Voilà, il reste plus que les jambes. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais baisser la caméra. Mais en tout cas, vous voyez, c'est quand même bien, bien sec pour quelqu'un qui était censé faire une prise de masse. Je pense que j'ai perdu également un petit peu des bras parce que je ne fais plus trop d'exercice. Je n'ai pas de poulies pour l'instant. Et c'est surtout sec au niveau des abdos. Ça me saoule un peu parce que j'ai prévu de faire de la force en lourd, prendre du poids, redevenir un petit buff. Mais voilà, je me contente de ça. Je trouve que ça rend bien. De toute façon, c'est quasiment le même physique que je me trimballe depuis des années. Là, je suis au stade où ça n'évolue plus. Mais au moins, vous voyez à quoi je ressemble. À froid, à jeun, en mode normal. Moi aussi, les gars, j'ai un petit guide. Si je m'assois, etc. De profil, on est tous pareils, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on met des photos en mode commas que quand je suis assis, il n'y a pas ces petits bourrelets. Vas-y, attends, je vais juste essayer de vous montrer les jambes. Voilà, ça devrait être carré pour les jambes. Jambes droites. Regardez-moi. Ce gros cuisseau. Et jambes gauches. J'espère qu'on voit, au moins. Droites et gauches. Voilà, physique complète. À froid, à jeun. Et c'est tout. Là, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de boulot pour le reste de cette journée. Donc, je ne vais pas forcément avoir le temps de vous filmer grand-chose. Mais même si l'essentiel de cette vidéo, c'était l'update du physique. Et comme vous l'avez vu avec le titre, le message important. Donc, je vais m'entraîner cet après-midi en milieu de journée. Je n'ai pas l'habitude de se créneau. Mais je vais faire le taf comme il faut. Je vous filme la séance complète. Et je pense que je vais me poser avec vous pour discuter de quelque chose qui, pour moi, est important. Discuter avec vous. Je trouve que c'est important. On reste transparent. Et ça nous rapproche, les gars. Donc, voilà. Je vais me mettre au boulot. Vous retrouverez pour le training et pour le petit message important. Petit pouce bleu pour le physique du base. Petit commentaire pour donner de la force. Et bon visionnage pour la suite de la vidéo. Bisous. Et c'est parti l'équipe. Assez de rangement. Ça va être l'heure de s'entraîner. Donc, là, j'ai un petit peu la flemme. Je ne suis pas habitué de m'entraîner en milieu de journée. Mais je n'ai pas le choix parce que je n'aurai pas le temps après. Comme je vous disais, ça fait deux jours que je ne suis pas entraîné. Donc, mercredi, jeudi, repos. Donc, là, je vais faire un jour upper pour bien congestionner, bien taper tout le haut du corps. Et avoir un sentiment de satisfaction. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais quand même faire du développé couché parce que c'est obligatoire. Je vais faire des tractions et probablement des dips. Ce que je vais faire, ce n'est pas forcément du très, très lourd, mais beaucoup, beaucoup de volume pour exploser la congestion. Je vais partir au développé couché sur un truc que je n'ai pas fait depuis super longtemps. Un 10 x 10 et je vais mettre 100 kg, je pense. Donc, 10 x 10 à 100 kg. Ensuite, je passe aux tractions. Je vais faire un 10 x 10 au poids de corps avec une minute de repos. Ça, ça fume. Ça fume de ouf. Les avant-bras, la congestion, les biceps, c'est horrible. Et ensuite, les dips, je vais partir probablement sur un 5 séries de vins. Comme ça, ça fera 100 reps au couché, 100 reps aux tractions et 100 reps aux dips. Allez, let's go ! Ok l'équipe, les 100 kg sont chargés sur la barre. On va partir comme prévu sur un 10 x 10. Donc, 100 répétitions à 100 kg, 10 x 10 avec environ 2 minutes de repos. Pendant que mon binôme va galérer sur son 10 x 10 à 100 kg. J'ai simplement décidé de me poser là avec vous pour m'entretenir, discuter. Parce que je trouve que c'est important de vous dire ce que je ressens en ce moment, ma vision des choses. Et voilà, j'ai envie d'être transparent avec vous. Vous êtes mes rails, vous êtes ma famille, ma communauté. Donc, ça me tient à cœur. Et en même temps, vous pouvez me voir galérer. Et en même temps, je peux discuter avec vous. Donc évidemment, je vais tout d'abord parler de ma nouvelle collection. Parce que c'est le plus important pour moi en ce moment. Et j'aimerais encore une fois que vous remerciez pour votre réactivité, votre énorme soutien. Et voilà, toute la force que vous m'apportez. Ce projet-là, cette nouvelle collection, c'était littéralement le plus gros projet de toute ma vie. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi gros. Je n'ai jamais investi autant, je n'ai jamais passé autant de temps personnel, d'énergie et de boulot pour cette nouvelle collection. Voilà, j'ai été tout seul du début à la fin là-dessus pour les prototypes, les montages, tout. Enfin, tout, tout, tout. Du coup, c'était un taf énorme. Et il fallait que ça vous plaise. J'ai fait du mieux que je peux pour faire un marketing qui tient la route avec les pubs. Préparez ça au fur et à mesure pour que vous ayez hâte de cette nouvelle collection. Je pense que ça a plutôt bien marché et vous me l'avez rendu fois mille. Genre, je n'aurais pas pu imaginer que cette nouvelle collection marche mieux que ce qu'elle a marché au cours de la première soirée. Donc voilà, énorme merci à vous. Et ça me motive encore plus pour la suite. Et comme je le répète souvent, j'apprends à chaque fois avec une nouvelle collection des erreurs que je faisais par le passé. Donc, je me professionnalise de plus en plus et je peux améliorer la qualité de plus en plus. La qualité du service marketing, la qualité du service après-vente parce que ça, quand j'étais tout seul, c'était un petit peu galère de faire le retour de tous les mails et tout. Mais également, la qualité des produits du site web. Comme vous l'avez vu, le site web, il y a eu une grosse, grosse, grosse plus-value avec le fond noir, le vrai shooting photo pro. Avant, je filmais avec mon iPhone, je faisais des screens, des habits. Là, j'ai fait un vrai shooting. Donc voilà, j'y ai mis les moyens. Je voulais tout simplement passer à l'étape supérieure. Maintenant que cette étape, elle a été franchie, je dois rester à ce niveau et j'aimerais encore l'augmenter. Donc déjà, je pense qu'il y aura un restock courant février, mars, des mêmes habits mais avec des nouveaux coloris. Et ensuite, ce que j'ai hâte déjà, c'est quand il y aura l'été, le retour de la chaleur, des beaux temps et du soleil et des vacances. Les gars, je vais vous proposer une collection qui sera incroyable. J'ai tellement d'idées déjà en tête que ça va être ouf. Franchement, que ça parte des claquettes au maillot de bain, au débardeur, aux ensembles d'été, au bob, putain, ça va être ouf. Je vous le dis les gars, ça va être terrible. Et ça, ça va demander encore plus de boulot parce que je compte faire une collection encore plus grosse. Et voilà, tout ce que je reçois là-dedans, je réinvestis dans cette même collection. Parce qu'actuellement, c'est clairement mon rêve, ce qui me tient le plus à cœur. Et c'est mon petit bébé que je veux voir grandir et évoluer. Donc voilà, cette nouvelle collection, ça a très bien fonctionné. Je suis content. Maintenant, il faut que ça dure dans les jours et les semaines qui vont arriver. Forcément, j'ai un stock, j'ai envie d'écouler. Mais cette collection, c'était également un petit stress. J'avais une boule au ventre pour plusieurs raisons. Donc, un des premiers trucs qui met une petite pression et la boule au ventre, c'est tout simplement le fait que ça plaise ou non. Parce que tu investis un max de temps, un max de toi personnellement, financièrement et du temps. C'est super chronophage. Dans un seul et unique projet qui, si ça ne fonctionne pas ou ça ne plaît pas, c'est comme si tu avais fait tout ça pour rien. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qui fait peur. Donc, tu sais que tu vas sortir un truc, tu sais que normalement, ça va plaire parce que tu as les retours. J'ai les retours quotidiens sur les vlogs et les posts Insta. Mais il y a toujours le petit doute, est-ce que ça plaît ou est-ce que ça ne plaît pas. Et l'autre petite pression et le petit stress que j'avais. Attendez, je regarde juste comment mon double moi est en train de galérer parce qu'on arrive vers la fin là. Donc, je vais juste attendre qu'il finisse sa série et je vous dis c'est quoi le deuxième point qui me faisait un petit peu stresser. Et c'est un point vraiment important pour moi qui me tient à cœur. Allez mon gars. Allez là ! Voilà. C'est parlé de la dernière série de 10 à 100 kilos. C'était un peu dur parce que je ne sais pas, je ne suis toujours pas bien sur le banc. Il y a des jours, je suis bien. Il y a des jours où les oeufs plates, elles bougent. Voilà. Sans répassant le kilo, ça tape fort dans les triceps. Voilà. Maintenant, je vais passer aux tractions 10 fois 10 avec humide du repos. Ça va bien ? Voilà. C'est à moi de parler de nouveau. Donc, le deuxième truc qui me faisait un petit peu peur aussi, c'est en ce moment, on est dans les périodes décembre-noël. Et apparemment, c'est une période où les stats sur YouTube, elles peuvent baisser. De une, apparemment, il y a des bails d'algorithmes. Ça, moi, je ne connais pas forcément. Mais il y a aussi le fait que je me dis, vous, les familles et tout, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les cadeaux à préparer. Enfin, bref, c'est des fêtes. Et tu n'as pas forcément le temps de regarder des vidéos YouTube. Et en ce moment, sur les dernières vidéos, j'ai eu beaucoup moins de vues. Il y a eu un engagement énorme au niveau des commentaires et du ratio like-dislike. Ça, ça me fait toujours plaisir. Mais quand les vues, elles diminuent, il y a toujours la même base qui regarde tes vues. Mais chercher les 10 000, 15 000 vues en plus de ceux qui ne te regardent pas habituellement, c'est ça qui va faire la diff. Et quand tu vois tes stats baisser au niveau des vues, tu as toujours une remise en question. Et en plus, quand ça baisse, alors que tu t'apprêtes dans une nouvelle collection, mettez-vous en place, forcément, tu te dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est chaud. » Après, clairement, je ne le fais pas pour les vues, les vidéos YouTube, les vlogs. Je vous transfère ma passion. J'adore faire ça. C'est vraiment, c'est devenu ma vie. Et peu importe le nombre de vues, je sais qu'il y a toujours des personnes qui regardent. Et moi, ça me plaît. Donc, je continuerai coûte que coûte. Mais forcément, il y a toujours… Ce n'est pas forcément l'ego, c'est une part de toi qui dit « Putain, gros, les vues, elles baissent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas ? Est-ce que tu as changé quelque chose ? » Alors que mes vlogs, c'est tous les mêmes. Genre, c'est tous les mêmes. C'est un mix de petits conseils, nutrition, kiné, muscu, un mix de ma vie, des petits montages sympas. Donc voilà, toujours quand tes stats, tu te demandes d'où ça peut venir et tu as une mini remise en cause. Voilà, ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, ça permet de continuer de charbonner et d'essayer de faire encore mieux. Mais voilà, ça, c'était juste un petit stress que j'avais, un petit truc qui me faisait peur. Je me suis dit « Putain, imagine, là, ça continue de baisser au fur et à mesure. » Donc voilà. Et après, il y a aussi, à part les vues, il y a aussi le nombre d'abonnés. Parfois, sur YouTube, tu as un pic et parfois, ça stagne. Et parfois, tu perds quelques abonnés. Et en ce moment, ça stagne un petit peu. Plus la stagnation et en même temps, les vues qui baissent un peu, tu te dis « Merde, qu'est-ce qui se passe ? » Alors qu'en ce moment, je n'ai clairement rien changé et vous me connaissez. Attendez, il va faire sa dernière série. On va juste le laisser terminer sa dixième série. Et on va terminer ce petit speech juste après. Allez, frérot. Allez. Voilà. Dix fois dix avec une vidéo pour terminer. La congestion, que ce soit les pecs, les triceps, les bras ou le dos, elle est terrible. Pour bien me terminer, je vais faire 5 fois 20 dips. Comme ça, ça ferait également 100 dips. J'aurais fait 100 coucher à 100 kilos, 100 fractions à 100 dips. Donc, je vous filme pareil les 5 séries de 20. Et toi, je te laisse parler. Allez, à moi de parler. Donc, pour clore ce sujet avec les 5 fois 20 dips et terminer de discuter avec vous sur ce sujet quand même assez important. Moi, je vais continuer à faire mes vlogs comme je l'ai toujours fait. Un mix de ma vie parce que pour moi, c'est la meilleure façon de filmer mon quotidien. Je ne suis pas là pour jouer un rôle sur YouTube. Je suis simplement là pour vous filmer les choses, comment je les fais. Comme ça, si ça peut en inspirer, qu'à ce soit côté financier, côté muscu, côté nutrition, côté taf. Peu importe. Si j'arrive à motiver des gens, à inspirer des gens, à vous faire passer du bon temps, c'est l'essentiel. Je ne suis pas du tout là pour me la péter, pour show off, comme on dit, montrer ce que je possède. Ça, je n'en ai rien à foutre. Je suis humble. Je le resterai toujours. Mais c'est sûr que parfois, quand les vues, elles baissent, les abonnés, ils stagnent alors que tu as connu un moment où ça a monté de ouf. Tu te dis, ah, ça fait chier parce qu'on est humain et ça, c'est le côté égo, sentimental. Donc, c'est clair que c'est normal. Mais en tout cas, vous êtes quand même de plus en plus nombreux. C'est la constante, la courbe, elle est quand même croissante. Et ça, c'est incroyable. Et je pense honnêtement, je suis persuadé qu'en 2021, on va pouvoir atteindre les 100 000 abonnés. Surtout que là, pour les semaines à venir, je vous prépare des grosses vidéos YouTube qui pourront peut-être faire un petit tremplin sur la chaîne YouTube. Là, je vous dis ça parce que ceux qui regardent ce vlog-là, vous êtes les vrais. Normalement, ce n'est pas forcément le vlog qui va attirer tout le monde. Mais voilà, des challenges comme le 15 000 calories, un challenge physique exceptionnel. Je ne sais pas quand je vais le faire, je ne sais pas si je vais l'assumer, mais il va être terrible. Donc voilà, ça, c'est des petites vidéos qui peuvent faire du bien à ma chaîne. Et le fait que ça fasse du bien à ma chaîne, ça fait qu'il y aura plus d'impact, plus de visibilité pour les prochaines collections. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout. Et aussi, je vais terminer là-dessus. Le plus dur dans mes vlogs, c'est que comme du début à la fin, je filme mes journées, tu vois, il y a de tout. Il y a de la nutrition et tous mes vlogs, c'est les mêmes. Mais putain, trouver un titre et une miniature, et en plus, j'en fais deux par semaine, c'est trop dur. Parce que quand tu fais un challenge, tu mets challenge mille pompes. Quand tu fais nutrition, tu mets ce que je mange. Voilà. Mais quand tu fais un vlog où tu parles de tout, tu ne peux pas mettre un titre hyper long. Je fais des tractions et je mange et je fais ci. C'est dégueu, c'est long. Mais il faut un truc qui attire, qui t'as envie de cliquer. Parce que, comme je vous le disais, j'ai ma base. On va dire qu'il y a environ entre 15 000 et 25 000 vues qui sont toujours là. Ça, c'est la base. Mais pour chercher les 15 000, 20 000 en plus, il faut un titre et une miniature qui donnent envie de cliquer. Mais comme je fais des vlogs avec de tout, c'est salement compliqué de faire un truc qui donne envie. Mais je n'ai pas envie de faire du putain-clic parce que ce n'est pas moi. Ça ne me correspond pas. Je ne vais pas mettre une miniature où je mets un truc de fou alors que ça dure juste deux secondes dans la vidéo. Je pourrais le faire. Peut-être que je le ferais un jour. Peut-être que ce que je dis maintenant, ce ne sera pas le cas. Donc, ça, c'est aussi un petit problème. C'est pour ça que les vlogs, c'est vraiment galère. Je kiffe faire ça. Mais faire une miniature tout le temps, deux fois par semaine et un titre, c'est dur à trouver. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous aime. Je vous kiffe. Vous m'apportez un soutien de ouf. C'est super positif. Les commentaires, ils sont toujours positifs. Le ratio pouce bleu, pouce rouge, il est hyper positif aussi. Et vous me soutenez. Les projets qui arrivent, ils seront gros, très, très gros 2021. Là, 2020, c'était ma meilleure année. Tout confondu, honnêtement. Mais 2021, je compte faire encore mieux que ce soit au niveau de ma salle, au niveau de mes projets perso et au niveau de Bad Athletics. Donc, les vêtements. On va terminer cette vidéo ici. Merci à tous pour la force. Merci de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement. Et voilà. Moi, je vous laisse ici. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que vous prenez soin de vous et que vous continuez à vous entraîner ou à faire le taf au niveau familial, au niveau boulot, au niveau sentimental et à l'école. C'est important. Et voilà. Je vous laisse ici. Merci à vous encore une fois. Et voilà. Simplement, à la prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada